Première recette, la truffe glacée. Pour la truffe glacée, je vais vous montrer comment réaliser le caramel mou glacé. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de dextrose, de beurre, de crème 35% de matière grasse et de sucre, sac à rose donc. Première étape, il faut faire bouillir le dextrose, la crème et le beurre et on arrête. Prochaine étape, on va faire le caramel à sec avec le sucre. On fait déjà chauffer la poêle et on commence petit à petit à rajouter le sucre. Au début, on ne mélange pas avec la spatule, mais on mélange juste le manche de la casserole pour bien répartir le sucre partout. On mélange pour bien faire fondre le sucre. J'arrête de chauffer et je rajoute mon liquide petit à petit. Et je vais le mixer maintenant. Et là, je remplis mes moules. Maintenant, je le place au surgélateur avant de le démouler. Prochaine étape de la truffe glacée, on va faire le crémeux glacé à la noisette. J'aurais besoin de crème à 35% de matière grasse, de sucre cassonade, de praliné noisette et aussi de dextrose en poudre. Pour le procéder, on va mettre dans la crème le dextrose, le sucre cassonade et on va faire bouillir. Voilà, on mélange pour bien faire fondre. Ensuite, je rajoute le praliné noisette. Je commence à mélanger au fouet. Et ensuite, je mixe la préparation. On va maintenant pocher notre crémeux glacé à la noisette. Et on va incorporer le caramel mou glacé. Donc, ma préparation, je l'ai fait refroidir. Je remplis comme ceci. Il y a les pois qui sont sur la fiche technique. Donc voilà, on a mis le caramel. Et puis donc là, on met juste... On finit avec un petit peu de crémeux. Mais voilà. Et après, on met au surgélateur. À présent, on va démouler les crémeux glacés à la noisette. Vraiment bien laisser durcir au surgel. Ne pas ouvrir le surgel. On va réaliser la glace chocolat Duarte à 70%. Le Duarte à 70% qui est le nouveau et premier chocolat bio de la chocolaterie de l'Opéra. Et qui a une origine république dominicaine. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de lait et de crème. De chocolat Duarte à 70%. De pâte de cacao Madagascar. De lait crémé en poudre Lufrançois. De sac à rose, donc du sucre. De stable de mille de chez Lufrançois. Tout comme le sucre inverti. Je vais incorporer dans mon lait et dans ma crème la poudre de lait. Et je vais commencer à chauffer. Je vais mélanger la moitié du sucre avec le stable de mille. Donc là, à 30 degrés, j'incorpore mes sucres. Donc le sac à rose restant. Et le sucre inverti. Et à 45-55 degrés, le mélange de stade de mille avec sac à rose. On atteint les 85 degrés, on va rajouter les chocolats. La pâte de cacao. Et la couverture. Vous, vous avez vraiment ce qui est intéressant, c'est ses origines. Avoir le 70, en 62 et aussi en pâte de cacao. Et là, on va mixer. Donc là maintenant, je chinoise mon mix. Maintenant qu'on a bien filmé le mix, on va le refroidir rapidement à 4 degrés et le laisser maturer une nuit. Après maturation, on n'a plus qu'à mixer la glace. J'ai fait une glace du Harta avec un arôme cacao assez puissant. Parce que je voulais équilibrer le sucre qu'apportait le caramel. Et je fais mieux du praline noisette. Donc voilà, la glace est foisonnée. On remarque qu'elle a une belle texture, une belle brillance. Elle sort de la turbine à à peu près moins 8, moins 10 degrés. Et donc avant de la travailler, on va la placer un petit peu au congélateur à moins 20 degrés. Pour qu'elle baisse un petit peu en température et qu'elle ne fonde pas directement dans le moule. Lorsqu'on va garnir les moules. Je garnis mes moules comme ceci. Et là maintenant, je vais mettre les crémeux. Comme ceci. Donc il faut aller vite. Et on va mettre ça à surgeler. La prochaine recette, c'est l'enrobage au chocolat noir du Harta 70%. Je vais utiliser du chocolat du Harta 70%. De l'huile de colza. Et aussi du beurre de cacao. Je vais faire fondre le tout au micro-ondes à 35-40 degrés. Pour après enrober. Maintenant, on va démouler nos truffes. Elles sont bien congelées. Si vous avez un petit débordement ici, vous pouvez passer un petit peu avec la lame de couteau. C'est une opération où il faut être assez rapide. Parce que sinon, vous allez avoir de la condensation qui va se déposer à la surface de la truffe. Et lorsque vous allez les enrober, avec l'enrobage au chocolat noir, il risque d'avoir l'enrobage qui se détache. Donc là, j'enrobe déjà une première fois les truffes. Maintenant, je vais les enrober de suite une deuxième fois. Et les mettre dans le cacao et tourner pour bien les enrober de cacao. Alors n'hésitez pas à être deux pour cette opération. Les truffes sont enrobées. On a vraiment quelques aspérités qui sont vraiment intéressantes. Et on va les garder au congélateur et les servir à peu près à moins 8, moins 10 degrés.